Bonjour et bienvenue dans le parc naturel Viron-Hermeton. Nous nous trouvons ici dans une des rares régions de Belgique ayant conservé un patrimoine naturel aussi diversifié. Le parc naturel est situé au sud de la province de Namur, le long de la frontière française. Il s'étend sur l'entièreté du territoire de Viroinval. Viroinval, c'est le nom qui a été imaginé lors de la fusion des communes pour la nouvelle entité réunissant huit villages situés de part et d'autre du Viroin. C'est en 1998 que le gouvernement Wallon a officiellement reconnu le parc naturel Viroin-Hermeton. Pourquoi cette appellation Viroin-Hermeton ? Parce qu'à l'origine, la commune voisine de Douache, où coule l'Hermeton, faisait partie du projet. Mais après cinq années, elle a décidé de s'en retirer. Toutefois, le nom du parc n'a pas changé. La porte reste donc couverte à la commune de Douache pour un éventuel retour. Le parc naturel s'étend sur 12 000 hectares. Il a la particularité d'offrir, sur de courtes distances, des paysages et des biotopes extrêmement différents. Ceci s'explique essentiellement par la présence sur son territoire de deux régions naturelles clairement délimitées. Eh bien, nous nous trouvons donc ici au bord du Viroin. Et le Viroin, dès la localité de Loi, en direction de l'est, donc vers la France, fait la limite entre l'Ardenne, que nous avons donc ici à droite, et la Calestienne, que nous avons ici à gauche. La Calestienne est le floron naturel de Viroin-Val. Durant la bonne saison, son sol calcaire lui permet d'accumuler la chaleur et de développer un microclimat subméditerranéen. Sa flore et sa faune sont uniques en Europe, mais l'équipe du parc naturel est loin de se limiter à la protection de la seule Calestienne. Pour bien comprendre comment fonctionne le parc, découvrons qui le gère et quels sont ses moyens d'action. Le parc naturel a deux pouvoirs. Un premier qui est le pouvoir organisateur. Ici, le pouvoir organisateur du parc naturel Viroin-Val, c'est la commune de Viroin-Val. Pour la gestion quotidienne, il y a une commission de gestion. La commission de gestion est présidée par une personne qui s'investit énormément dans la problématique du parc naturel. Elle s'entoure d'un bureau qui donne les missions au personnel technique. Au parc naturel Viroin-Armeton, l'équipe technique est composée de cinq personnes, deux chargées de mission, un secrétaire, un technicien et un éco-ouvrier. Nous nous trouvons dans la salle où se réunit régulièrement la commission de gestion du parc naturel. C'est l'ancien grenier de la maison d'Ebailly, qui est un bâtiment historique en plein cœur de Nîmes. Quel est le pouvoir d'un parc naturel ? C'est un pouvoir surtout d'initiative et de proposition. Nous n'avons pas ici le pouvoir de décider quelle sera la politique communale en matière d'environnement ou de tourisme, mais bien de proposer des actions qui vont servir évidemment la politique de développement durable au sein de la commune. Le parc naturel, ce n'est pas une réserve naturelle, donc on n'ajoute pas des contraintes à ce qui existe. Il y a certaines réglementations qui sont valables pour toute la région Wallonne. Dans un parc naturel, ce qui va se passer, c'est qu'elles seront respectées peut-être d'un peu plus près et qu'on y fera un peu plus attention. Parce qu'effectivement, la volonté, c'est de préserver un patrimoine naturel de grande valeur, mais aussi de permettre la coexistence des habitants du parc et de ce patrimoine intéressant. Effectivement, les promeneurs, les chasseurs, les pêcheurs, les agriculteurs et tous les autres utilisateurs de l'espace dans le parc naturel n'ont pas les mêmes intérêts. À l'écoute de tous, l'équipe du parc s'efforce de faciliter cette coexistence. Nous allons le découvrir. Le parc met tout en œuvre pour fédérer l'ensemble des forces vives pour une bonne gestion de la nature et les actions concrètes ne manquent pas. Allez, en route ! Je vous emmène maintenant découvrir le parc naturel Viron-Hermeton et nous débutons notre promenade par le sud de la commune de Viron-Aval qui est située en Ardenne. L'Ardenne recouvre environ deux tiers du territoire du parc naturel. Elle est largement boisée, mais contrairement à la situation dans d'autres régions de Wallonie, les résineux n'occupent à Viron-Aval qu'une partie limitée de la forêt, moins de 20 %. Avec son tapis d'aiguille sous les arbres et l'acidification du sol qu'elle provoque, une forêt en résineux n'offre pas une biodiversité aussi importante qu'une forêt d'arbres feuillus. Sous les feuillus et dans les clairières, les grands mammifères évoluent dans des conditions idéales. Les oiseaux trouvent refuge et nourriture. On peut même rencontrer la cigogne noire dans les bois de Viron-Aval. Partenaire du département Nature et Forêt, le parc naturel a pour objectif d'assurer la pérennité de ce patrimoine naturel. Une bonne gestion de la forêt offre des ressources à long terme et un impact économique local important. Étant donné que sur Viron-Aval, il y a relativement peu, voire pas du tout, d'industrie, c'est clair que la forêt est pourvoyeuse d'emplois. Sur la commune de Viron-Aval, on voit annuellement entre 60 et 70 lots de bois d'œuvre, ce qui suppose qu'il y a, à mon avis, entre 90 et 120 personnes qui travaillent en forêt directement pour l'aspect bûcheronnage. Voilà. Chaque arbre à abattre est marqué. Il a été choisi en fonction du plan de gestion sylvicole qui permettra à la forêt de se renouveler, naturellement ou par de nouvelles plantations. Les scieries et les autres entreprises qui travaillent le bois fournissent aussi de l'emploi. Les revenus de la forêt profitent également à chaque habitant de Viron-Aval car ils alimentent largement le budget communal. Depuis toujours, les revues de la forêt ont une grande importance au niveau de la commune de Viron-Aval, que ce soit au niveau de ce qui est généré par les ventes de bois, mais aussi au niveau de ce qu'apporte l'allocation des territoires de chasse. D'autre part, il existe toujours à Viron-Aval une tradition qui s'appelle l'affouage, qui permet aux habitants d'obtenir contre une inscription modique une part de bois qu'ils doivent eux-mêmes couper en forêt avant de le ramener chez eux, de le faire sécher pour le brûler les hivers suivants. Donc ici, on avait l'intention de planter du chêne et du merisier, mais on devait faire nettoyer la parcelle. La parcelle a été nettoyée avec le système des parts à foie gère. Ça nous permet de le nettoyer plus proprement, plus facilement, parce que les exploitants professionnels, ils ont tendance à aller plus vite et laisser traîner les déchets sur place. Parmi les activités économiques induites par la forêt, il ne faut pas oublier l'artisanat qui a toujours été bien présent dans la région. C'est au cours de nombreuses balades au sein du parc naturel qui est largement entretenu et qui est largement mis en évidence qu'on peut rencontrer des éléments de la nature telles que le bois, qui permettent, en les regardant, d'imaginer ce qu'on peut construire, ce qu'on peut réaliser pour mon artisanat. C'est lors de ces nombreuses sorties au sein de ce parc que je prends connaissance des formes et des matières pour mettre ça en évidence dans mon petit atelier. Avant de quitter la partie de Viron-Aval s'étendant sur l'Ardenne, n'oublions pas d'observer les maisons de pierre. Elles ont beaucoup de charme. Au sein du massif ardenné, les maisons sont essentiellement construites en grès et les toitures sont, dans la majorité des cas, en ardoises, simplement par le fait que les grès et les schistes ardoisiers ont intensément été exploités, notamment pour construire les habitations et les maisons des villages qui sont situés au sud de l'entité. De l'autre côté du Viroin, nous allons maintenant découvrir un paysage totalement différent, tout simplement parce que la roche-mer n'est plus constituée ici de grès et de schistes ardoisiers comme c'était le cas en Ardenne. Nous sommes dans la partie du parc naturel s'étendant sur la Calestienne. La Calestienne, géologiquement parlant, est un massif essentiellement constitué de calcaires. Ces calcaires ont fait, font encore l'objet d'exploitation pour la production de concassés et de moellons qui ont servi à la construction et à l'édification de la plupart des bâtiments des villages de la partie nord du parc naturel Viroin-Herméton. Ces roches ont fait l'objet d'une exploitation assez intense et également pour la production de chaux. Nous avons donc dans l'entité des vestiges de fours à chaux. L'intérêt paysager de la Calestienne est unique, typique de la vallée de la Haute-Meuse. Les fortes pentes où le calcaire domine sont généralement orientées vers le sud et elles bénéficient donc de conditions de chaleur et de sécheresse quasi-méditerranéennes. Dans la région, le mot « tienne » désigne une colline. Jadis paturé par les moutons et les chèvres, les tiennes calcaires étaient couvertes de pelouses sèches accueillant une flore et une faune rare. Mais au fil du temps, les pratiques pastorales se sont perdues. Les broussailles et les arbres ont pu se développer sur les tiennes. C'est l'abandon du pâturage qui a permis à la végétation dans un premier temps arbustif de s'installer et puis tout doucement à une forêt, une forêt sur sol pauvre, mais à une petite forêt de s'installer. Cette forêt fait ombrage et une des conditions sine qua l'inde pour avoir cette flore intéressante c'est d'avoir un plein ensoleillement. Donc il devenait indispensable d'éliminer une partie de ces arbres pour permettre un nouveau ensoleillement et permettre à cette flore caractéristique et à cette faune qui y est liée de revenir. C'est en 2002, avec le lancement d'un projet LIFE cofinancé par l'Europe et la région Wallonne, que le programme de restauration des pelouses calcicoles a connu une véritable impulsion. Le déboisement et le débroussaillage mécanique, coordonnés par l'association Arden et Gaume, ont été réalisés avec l'aide du parc naturel et de nombreux bénévoles. Mais au premier abord, tout couper pour protéger la nature, c'est un peu particulier. C'est vrai qu'aujourd'hui, déboiser des forêts, ça paraît étonnant pour pouvoir retrouver un milieu semi-naturel qui sont les pelouses calcicoles. Mais il faut voir ça avec un regard un peu différent. Le déboisement et la reconstitution des pelouses calcicoles a apporté à la fois un retour à l'histoire puisqu'il y a un côté historique, je dirais, à la création et à la présence des pelouses calcicoles sur Viron-Aval. Ce n'est jamais qu'aussi une très petite portion du territoire forestier de Viron-Aval, c'est quelques pourcents. De plus, on essaie de maintenir une biodiversité qui est vraiment un patrimoine naturel qui appartient à tout le monde. Dans ce patrimoine naturel, il existe peut-être des gènes qui serviront un jour à quelque chose au niveau de l'économie, au niveau de la sauvegarde de l'homme. De plus, il me paraît normal de pouvoir garder un patrimoine naturel au même titre que l'on garde des œuvres d'art dans des musées. Et garder des œuvres d'art dans des musées, ça coûte aussi très cher. Et donc, je pense que c'est un juste milieu, un juste retour des choses, c'est de retrouver ces paysages d'antan sur Viron-Aval. Aujourd'hui, les résultats sont là. Nombre de plantes sont réapparues en Calestienne, notamment des orchidées sauvages. Le retour de cette flore particulière a également permis de revoir de nombreux insectes, dont des papillons extrêmement rares. Les oiseaux sont aussi au rendez-vous. On peut affirmer que la restauration des pelouses calcicoles est une grande réussite. En collaboration avec l'association Ardenégome, l'équipe du parc naturel organise aussi des actions de sensibilisation au respect et à la conservation de ces espaces d'intérêt biologique extraordinaires. Et puis, pour assurer la gestion durable des pelouses calcicoles, le pâturage itinérant a été remis au goût du jour. Un élément important en faveur du pâturage est le fait que les sites sont souvent exigus et isolés. Le fait d'utiliser des troupeaux de moutons qui passent d'un site à l'autre est très intéressant parce qu'ils permettent de transporter des graines dans leur laine et donc de participer au redéploiement des espèces qui avaient disparu de certains sites. L'autre intérêt est que le mouton, on ne peut pas le diriger tout à fait. Donc, une fois qu'il a pâturé un site, il reste toujours des zones où il n'y a pas pâturé. Et ça, pour la nature, c'est important également d'avoir à la fin du pâturage un micro-relief qui permette de laisser des petites niches pour les insectes, pour les petits animaux. La gestion des troupeaux et les fréquents déplacements des clôtures offrent de l'emploi à un berger et à son équipe. Malheureusement, à l'heure actuelle, cette activité ne serait pas possible sans l'octroi de subsides européens car la race de moutons élevée sur les tiennes ne fournit pas une viande de même valeur économique que celle des espèces spécifiquement viandeuses. La découpe est moins favorable pour le boucher et l'avantage de cette race-là, c'est que, vu qu'ils sont moins viandeux, ils ont besoin moins de nourriture riche. Ils mangent plus de lignes, de feuilles et de graminées et ils savent bien vivre dessus. Quand un mouton est viandeux, il faut vraiment une qualité de nourriture supérieure à ce que les pelouses donnent. Malgré la présence des moutons, un travail mécanique régulier est encore nécessaire. Ce travail est coordonné par l'association Ardenne-Gaume et réalisé par le parc naturel qui dispose des moyens techniques nécessaires. Une visite des pelouses calcaires permet aussi de découvrir d'étranges formes que l'érosion sculpte à jadis dans la pierre calcaire. Ce sont ces fameux abanés qui constituent ces palais aux gouffres tels que vous les voyez derrière moi. Ces cavités sont en fait des cavités naturelles qui sont issues de la dissolution du calcaire. Une autre particularité de ces gouffres, c'est qu'au fond de ces cavités se trouvaient des amas de fer qui ont été intensément exploités depuis l'époque celtique afin de travailler ce fer dans des fonderies. C'est donc parce qu'on y a travaillé le fer que ce gouffre est appelé depuis bien longtemps le fonderie des chiens. Mais pourquoi des chiens ? Tout simplement parce que les habitants venaient jadis y jeter les cadavres des animaux dont les chiens. Entre l'Ardenne et la Calestienne, le Viroin et ses abords constituent une troisième zone naturelle au sein du parc. Le Viroin, né de la confluence de l'eau noire et de l'eau blanche, est une rivière calcaire ce qui lui confère des caractéristiques piscicoles intéressantes. Son eau, nettement moins acide que celle des rivières ardennaises, permet aux poissons d'y trouver plus de nourriture. Leur croissance y est donc plus rapide. Une truite de 5 ans en rivière ardennaise, elle fera 25, peut-être 30 grands maximum sur la zone calcaire ici du Viroin. Le même poisson de 5 ans fera entre 45 et 50 cm uniquement dû au fait qu'on est en zone calcaire. Et alors aussi, la grande particularité du Viroin, c'est qu'on a des grands plats suivis de grands courants avec de grands méandres et des profondeurs assez intéressantes. C'est une très belle rivière pour la faune piscicole. Ce qui fait qu'on retrouve énormément de passionnés de pêche au bord de l'eau et principalement des moucheurs qui viennent plus pour la détente et le côté sportif de la pêche ici au bassin du Viroin. Les loueurs de kayak et les sociétés de pêche génèrent des retombées économiques pour la région. Mais la coexistence le long du Viroin, les agriculteurs, des riverains et des autres utilisateurs de la rivière impliquent souvent des points de vue divergents. Le parc naturel a un rôle important dans la gestion de la rivière évidemment. Son rôle c'est de fédérer les énergies locales autour d'un plan communal de la nature qui concerne spécifiquement la rivière et il a un rôle aussi d'expertise scientifique. C'est le parc naturel qui a mis en œuvre tout le diagnostic du plan de gestion piscicole du bassin du Viroin. Donc c'est un travail qui a nécessité des heures de cartographie, de visite sur le terrain, de pêche électrique pour pouvoir quantifier la densité de poissons, les problèmes rencontrés, les obstacles à la libre circulation, les zones de pollution et maintenant on arrive à la phase d'analyse des résultats. Donc un exemple d'amélioration apportée ce serait de clôturer des petits affluents du Viroin où les truites vont se reproduire. Malheureusement le bétail dans 99% des cas accède à même le ruisseau pour aller boire. Il y a du piétinement qui dit piétinement dit la terre qui est érodée et cette terre-là se retrouve sur les zones de reproduction de la truite et on colmate complètement les frayères et le poisson ne sait plus se reproduire. Pour apporter un coup de pouce à la nature, le parc naturel et le service de la pêche du département Nature et Forêt ont mis en place une petite écloserie. Ces alvins sont issus d'œufs de truite génitrice prélevées dans le bassin du Viroin. Il s'agit donc de poissons de souche locale ce qui est très important pour favoriser leur chance d'adaptation et de reproduction future. Ça fait trois mois qu'on bichonne un peu ces alvins. Nous allons maintenant les déverser au niveau du ruisseau de Noué. Alors, le ruisseau de Noué de 1 est un affluent principal du Viroin dans lequel on a encore un peu de reproduction naturelle mais pas suffisamment et on voudrait arriver à donner un nouvel élan au bassin du Viroin le plus naturellement possible. Au niveau du parc, il y a quand même pas mal de sensibilisation pour la conservation de la biodiversité. Et alors, le parc nous aide dans pas mal de démarches, notamment chaque école parraine un ruisseau pour sensibiliser les enfants à la faune et flore autour d'un ruisseau. Il nous aide aussi dans des démarches pour essayer d'éviter le développement des plantes invasives. La renouée du Japon et la balsamine de l'Himalaya, au départ importée pour l'horticulture ornementale, se répandent dans les milieux naturels, concurrence et élimine même les plantes indigènes. Le parc naturel mène fréquemment des actions pour éradiquer les plantes invasives. Nous bénéficions régulièrement de l'aide de jobistes, donc engagés par la commune de Viroinval, qui pendant 15 jours vont enlever à la main toutes les balsamines disséminées le long du cours d'eau et vont les transporter jusqu'à un lieu où elles seront détruites. Et cela permet en fait d'éradiquer complètement cette plante car on a constaté que la graine était capable de survivre trois ans dans le sol. Donc si on mène une opération récurrente pendant trois ans, on espère pouvoir arriver à éliminer complètement la balsamine. Que ce soit en Calestienne, en Ardenne ou au bord du Viroin, favoriser le maintien de la flore et de la faune indigène est un objectif essentiel du parc naturel et le Viroin-Hermeton. L'avenir nous dira si la réintroduction du castor dans le Viroin, une initiative qui n'émane ni du parc ni du département nature et forêt aura un impact positif sur la biodiversité. Ici, dans le parc naturel, les terres agricoles occupent un tiers du territoire. Mais l'aridité de la Calestienne, la fraîcheur et l'acidité de l'Ardenne n'offrent pas des conditions de culture optimales. On considère d'ailleurs que le rendement est 30% moins élevé qu'en SB. Aussi, les agriculteurs se tournent essentiellement vers l'élevage, laitiers ou viandeux et les terres de culture sont surtout destinées à nourrir le bétail. Le parc naturel a un rôle de sensibilisation par rapport aux agriculteurs. Nous organisons généralement un cycle de conférences agricoles sur des sujets qui intéressent les agriculteurs qui sont dans le parc naturel et nous essayons de promouvoir ce qu'on appelle les mesures agro-environnementales qui permettent de développer une agriculture qui est plus respectueuse de l'environnement. À Viroinval, nous avons 17 agriculteurs qui travaillent sur le territoire. Nous avons de très bonnes relations avec eux et pas mal de collaborations. Un exemple de collaboration fructueuse entre les agriculteurs et le parc naturel est l'entretien des haies. Pour être effectué sans perte de temps, ce travail nécessite un matériel spécifique que possède le parc. En l'échange d'une somme modique, le personnel du parc se charge de cette mission et l'agriculteur reçoit un incitant financier octroyé par la région Wallonne dans le cadre des mesures agro-environnementales. Quand nous sommes arrivés ici, il n'y avait pas de haies sur le terrain. Nous avons planté une haie dans le cadre du remembrement agricole. Et après maintenant 12 années, on commence à avoir des oiseaux qui nichent, on commence à avoir des écureuils qui reviennent, on commence à avoir toute une faune qui se remet en place. Un autre exemple de mesure agro-environnementale est la tournière enherbée. Les abords d'échange généralement moins productifs peuvent accueillir ces zones tampons semées de différentes graminées et céréales. Elles auront abrité et nourri toute une faune avant leur fauchage tardif. Ici, on a des animaux qui sont nourris avec du foin de tournière. C'est une volonté, c'est à la fois une réussite agronomique et une réussite agro-environnementale. C'est là que le parc peut intervenir et conseiller. C'est vraiment là qu'on peut trouver au niveau du parc des gens qui ne sont pas vendeurs de semences, qui ne sont pas vendeurs de techniques et qui peuvent apporter une plus-value. à notre profession. Il est cependant une cohabitation qui reste difficile au sein du parc. Malgré l'usage de clôtures électrifiées, les agriculteurs de la Calestienne accusent les sangliers de saccager une partie de leur culture. Ils pointent du doigt les chasseurs qui laisseraient les sangliers se développer en trop grand nombre. Dans le parc naturel, les chasseurs cherchent des solutions pour réduire ces intrusions. Oui, ici, à l'intérieur du bois, je fais quelques cultures agibiers spécifiques pour les maintenir au milieu du bois, ce qui permet une meilleure entente avec les agriculteurs car cela engrange beaucoup moins de dégâts de la part des sangliers. Au sein du parc naturel, il n'y a pas que les agriculteurs qui souhaitent que les populations de sangliers soient bien contrôlées car les groupes qui traversent les routes constituent un danger non négligeable sur le plan de la sécurité routière. Il ne faut quand même pas oublier que le monde de la chasse fait vivre quand même pas mal de gens. Simplement, chez nous, lors de nos journées de chasse, je vois les invités qui viennent, qui découvrent le village, qui restent pendant un jour ou deux. Quand même, le petit monde qui vient travailler pour les jours de chasse. Tout cela génère quand même une certaine activité locale, je vais dire. Dans un parc naturel, la conservation de la nature et le développement économique ne sont pas opposés. Tout au contraire, ils sont intimement liés. Avec un patrimoine naturel aussi exceptionnel, le tourisme vert est le pilier le plus important pour le développement durable de Viron-Aval. C'est un tourisme de qualité que veut promouvoir le parc naturel Viron-Hermeton. Avec 300 kilomètres de sentiers balisés, les possibilités de promenade à pied, à cheval comme à vélo ne manquent pas. Et pour le logement et la restauration, pas de souci, le secteur Horeca joue la carte du tourisme vert. On est souvent en contact avec le parc naturel par le fait qu'ils font aussi des festivités pour faire connaître toute la belle richesse qu'on a dans notre région. Mais je pense que les gens qui viennent reviennent une deuxième fois, parfois une troisième fois, mais amènent d'autres personnes. Donc c'est ça qui est important dans notre contrée, c'est que la nature fait venir les gens. Oui, sûrement. L'écran vert, oui, sûr. Le tourisme pour Viron-Aval et pour la région est une des ressources économiques fondamentales. Beaucoup d'emplois sont à la clé, 110 sur Viron-Aval. C'est un tourisme durable, évidemment, que l'on veut à Viron-Aval avec un tourisme diffus qui est basé sur la nature et sur ses paysages. Et tout ce que le parc naturel fait avec l'office du tourisme, c'est essayer d'améliorer le cadre de vie pour que les touristes puissent se sentir bien et dans un milieu authentique sur Viron-Aval. Et on dit toujours que ce qui est bon pour les touristes un jour, l'est toujours pour les habitants qui habitent sur le parc naturel. Nombre d'habitants du parc naturel ont pris l'initiative de développer une activité économique en ouvrant un gîte. Avec 36 gîtes répertoriés sur le territoire du parc, ce ne sont pas les possibilités de logements qui manquent pour les touristes. Certains propriétaires n'hésitent pas à emmener leurs hôtes sur le terrain. Moi, j'ai un gîte qui est occupé à 80 % et je balade quand même les gens sur les pousses calcaires et dans les milieux où ils désirent. Et ils sont très contents parce que c'est une clientèle qui est fidélisée et qui revient. C'est à long terme. Les richesses naturelles de la région ont incité des associations ayant pour objectif l'étude, la conservation de la nature et la sensibilisation du public à développer ici leurs activités. Elles enrichissent la dynamique du parc naturel. Oui, il y a plusieurs associations actives sur le territoire du parc naturel qui regroupent grosso modo une quarantaine de guides nature chevronnés très souvent qui sont des spécialistes de la nature et qui permettent justement d'encadrer toutes les personnes qui viennent en vacances ou en découverte nature dans la région de manière à pouvoir découvrir les insectes, les oiseaux, les mammifères, les batraciens, les orchidées par exemple qui sont tout à fait caractéristiques des pelouses calcaires. Parmi ces associations, les cercles des naturalistes de Belgique assurent à eux seuls 25 emplois et disposent d'infrastructures de qualité pour accueillir et loger chaque semaine des groupes de plus de 50 personnes. Ça fait plus de 10 ans qu'avec le collège nous avons le privilège de venir dans cette région remarquable. Nous sommes guidés par des guides très compétents qui nous apprennent comment gérer la nature de façon durable pour que les générations futures puissent en bénéficier et bénéficier d'une telle diversité. Parmi les localités de Viroinval, Traigne est le village des musées avec pas moins de quatre destinations mettant en valeur le patrimoine, les traditions et la mémoire de la région. Il y a facilement moyen de passer une agréable journée dans le village de Tren pour découvrir les quatre musées mais également de passer un week-end ou quelques jours voire une semaine. Il y a tellement de richesses naturelles à découvrir dans le parc et également au niveau des produits du terroir. Je pense que travailler en synergie dans un souci de développement touristique, c'est un plus pour tout le monde. Dans le cadre du développement d'un tourisme de qualité, le parc naturel propose des projets inédits dans la région. En plus des 300 km de sentiers balisés, nous avons mis en place en juillet 2009 une promenade GPS surtout basée sur la géologie et la géomorphologie régionale. C'est l'Office du tourisme qui fournit l'ensemble des documents et du matériel utile pour faire cette balade GPS. Le parc naturel est aussi un lieu d'accueil privilégié pour les conscoutes et autres mouvements de jeunesse. Chaque été, plus de 2000 jeunes campent à Viron-Aval et ne restent bien sûr pas insensibles à ce patrimoine naturel incomparable. Quatre fois par an, dans toutes les boîtes aux lettres des villages de Viron-Aval, le journal du parc naturel est distribué gratuitement. On peut y découvrir des propositions d'observation à effectuer en promenade, des articles présents des lieux dits. Les artisans et les artistes y sont bien présents. Toute l'actualité du parc naturel y est bien sûr détaillée et chacun peut également être acteur de la biodiversité via des propositions d'action pratiques. Ce journal, réalisé par l'équipe du parc naturel, rencontre beaucoup de succès ici mais aussi partout dans le pays car il peut être adressé gratuitement à tous ceux qui en font la demande. Toujours dans le domaine de la sensibilisation, le parc naturel organise quantité de conférences, animations et expositions. Le parc naturel soutient la plantation de vergers aux tiges d'anciennes variétés de nos régions. Elles sont résistantes aux maladies, elles offrent une large gamme de périodes de conservation et de saveurs. Toutes les floraisons des vergers pourront être butinées par les abeilles des ruches. Le parc naturel soutient le redéveloppement de l'apiculture via des cours. Et puis, deux fois par an, le parc naturel est en fête. En octobre, ce sont les pommes et le miel qui sont à l'honneur tandis qu'en mai, la fête de la bergerie fait la part belle aux moutons et aux pelouses calcicoles. Lorsque nous avons entrepris la restauration des pelouses calcicoles dans la vallée du Viroin, nous avons aussi voulu que la population puisse s'approprier cette restauration des pelouses, cette restauration de leur paysage et cette journée est vraiment l'occasion de faire la fête avec eux et en même temps de les sensibiliser à toute l'action de protection de l'environnement que nous avons menée. Alors, on essaye de montrer évidemment l'action des moutons sur les pelouses calcicoles. On essaye donc de rester dans le thème avec des phileuses de laine et les associations de conservation de la nature qui sont également présentes pour montrer leur action sur les territoires de la commune. Le parc, au-delà de la sauvegarde du patrimoine naturel, favorise des perspectives dans le cadre d'une nouvelle économie basée sur la durabilité. Des micro-projets à l'échelle familiale jusqu'au niveau des entreprises, beaucoup de possibilités se dessinent. Avec les problèmes énergétiques qu'on a devant nous dans les 5 à 10 ans qui viennent, je pense qu'être en pariaturel c'est un outil qui va permettre pas mal d'opportunités pour relocaliser, par exemple, l'économie, entre autres, en valorisant les produits du terroir, en essayant de relancer la mise en place de vergers, en forçant les gens à retrouver le jardin potager, en dynamisant tout simplement l'apiculture, par exemple. Eh bien, on va pouvoir apprendre aux gens à avoir une certaine autonomie alimentaire et je pense que dans les années qui viennent, ce sera quelque chose nécessaire. Et puis, notre économie est basée sur le tourisme de la nature, le tourisme des beaux paysages et là, le pari naturel a réellement un rôle moteur dans la création des produits mais aussi dans la publicité que l'on peut faire pour la région, dans la sensibilisation que l'on a vis-à-vis des touristes qui viennent et donc on a des atouts pour pouvoir voir positivement l'avenir et les changements économiques qui sont en train de s'annoncer. au niveau tout simplement de l'énergie, même chose. L'intérêt d'un parc naturel c'est de pouvoir promouvoir des énergies renouvelables. J'ai vu que le parc organisait une série de conférences qui tentent à promouvoir justement aussi bien les panneaux photovoltaïques aussi bien les panneaux d'eau chaude et là, le but était pas simplement de faire la promotion des panneaux mais aussi de conseiller les gens, d'aider les gens à choisir les bons systèmes, vérifier si les devis sont corrects, enfin aider les gens à se débrouiller un petit peu dans ce qui n'est quand même pas toujours très facile à comprendre. Donc je pense que le parc a très bien fait. Il y a eu quand même beaucoup de monde qui ont été écouter ces conférences et qui se sont renseignés suite à ces conférences. Je pense que c'était très bien. Vu que c'est un homme comme un Hercule, il a brisé le verrou de sa cellule. Nous avons, malgré sa force, pu le maîtriser dans les campagnes de bio. Il sera brûlé vite ce soir à 19h30 sur la flage publique. Dans le parc naturel, il n'y a pas que les richesses écologiques qui sont préservées. Le patrimoine folklorique reste particulièrement vivant. Si vous venez à Viroinval le jour du Mardi Gras, vous verrez à quel point le carnaval peut mobiliser les habitants dans une grande liesse générale. Les fêtes, les traditions, tout cela fait partie ici d'une véritable qualité de vie. C'est une merveilleuse image de marque pour l'entité de Viroinval, ce statut de parc naturel. La population a bien conscience qu'elle vit dans un cadre environnemental exceptionnel, un cadre magnifique. Et ce statut de parc naturel n'engendre pas spécialement de contraintes pour la population. Bien au contraire, elle permet notamment à la commune d'avoir des moyens pour le développement touristique des initiatives en matière d'environnement qui apportent un plus à la population. Donc, je pense vraiment que la population est fière de vivre dans une région comme celle-ci. et je pense qu'il faut poursuivre l'information, notamment via les petits bulletins d'information qui sont diffusés, pour que la population continue à avoir bien conscience de cette richesse qui est la nôtre à Viroinval. Vraiment, nous avons la chance ici à Viroinval d'avoir une maison du parc naturel qui puisse non seulement motiver les gens, mais je veux dire déclencher vraiment une envie d'en savoir plus et de pouvoir avoir envie de respecter cette nature. Dans chaque pays européen, le prix Éden est attribué annuellement à une destination touristique. En 2009, c'est à Viroinval que ce prix prestigieux a été décerné. Il récompense les efforts entrepris en matière de gestion durable. En fait, le projet Éden est un projet initié par la Commission européenne depuis 2007. Cette année, c'était la troisième édition dont le thème portait sur le tourisme et les zones protégées. Le fait est que Éden veut dire destination touristique d'excellence et a pour but de promouvoir les destinations émergentes. Donc, pas les destinations très connues dans les pays européens, mais vraiment les destinations qui décident de promouvoir un tourisme qui se voue à la durabilité et qui essaye vraiment de se développer avec ses propres moyens. En fait, ce prix est la reconnaissance d'un travail qu'on effectue depuis une quinzaine d'années à Viroinval avec l'Office du tourisme et avec le parc naturel sur vraiment un développement durable, notamment de notre tourisme. On s'est fixé des objectifs clairs dès le départ. On a une richesse ici qui est notre nature, notre environnement, la beauté de nos villages. Et on a toujours travaillé dans le sens où on voulait développer ce qui était notre richesse sans la mettre en cause par un développement touristique sauvage. Et donc, ce prix est vraiment une reconnaissance pour nous et surtout un encouragement à poursuivre dans la même voie. Sous-titrage MFP. Merci.